Alors, ce que je vais vous donner tout de suite, c'est un bise non. Bonjour, ça va ? Je vais vous montrer comment on fait pour mettre en place le tunnel, l'affiliation, de Aurélien Macker. Qui dit, voilà, tunnel affilié à télécharger, on a créé ce tunnel pour vous permettre de faire la promotion du programme d'affiliation du système I.O. Donc, c'est pour recruter des affiliés en deuxième niveau, 5% de commission. Vous avez juste à mettre le montant moyen que vous touchez avec l'affiliation et envoyer des gens dessus. Comme ça, vous allez capter des emails et ensuite, après l'opt-in, après la page de capture, il y a une page sandwich qui envoie les gens vers la page de capture pour la formation gratuite sur l'affiliation. Ok, on a compris ça ? Pensez à bien changer le lien sur le bouton avec votre lien affilié. Voici le lien du tunnel. Alors là, Aurélien, il a fait une erreur parce qu'il surestime les gens en général. Il parle de la page de capture pour la formation gratuite sur l'affiliation. Et là, on va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? En fait, il y a un autre poste. Alors bon, voilà, il faut le trouver. Donc, ce n'est pas seulement l'intelligence, c'est aussi, il faut suivre. Là, c'est un autre poste où il dit, j'ai créé une nouvelle formation gratuite pour gagner de l'argent avec l'affiliation. Voici ton lien pour en faire la promotion. Formation affiliation, SA égale, et là, il faut mettre son lien affilié. Donc là, c'est ça dont il parle. C'est une page de capture pour avoir une formation sur l'affiliation gratuite, etc. Donc ça, c'est ce dont il parle là-dedans quand il dit qu'il envoie les gens vers la page de capture pour la formation gratuite. Donc, pensez à bien changer le lien sur le bouton avec votre lien affilié, mais les gens vont dire, mais quelques boutons. Celui-là ? Le bouton qu'il y a là ? Et non, pas celui-là. Celui-là, c'est fait pour enregistrer les contacts dans votre liste email. C'est la page d'après, la page sandwich. En fait, c'est la page merci, on dit. La page qui vient après avoir mis votre email. Merci d'avoir mis votre email sur celle-là, qui a un bouton. Donc, on ne la voit pas là-dedans. Mais alors, voici le lien du tunnel. Donc, je vais prendre le tunnel. Alors, il marque « Enlever l'espace après système I.O. » Voilà, parce que l'adresse, comme ça, il faut la mettre dans son navigateur. Ok, donc je la mets là, on ne voit pas. Mais en gros, il faut enlever l'espace. Donc, tout ça, il y a trop de choses qu'un enfant de 10 ans ne pourrait pas faire tout seul. Donc voilà, il faut enlever, appuyer sur « Entrée ». Hop, ça nous importe le tunnel directement. Voilà, il a été ajouté dans mon compte système I.O. Il y a une page de capture, une page de remerciement. Donc, page merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a pas mal de choses à faire, mais... Donc là, si on reprend les formations, en gros, il faut changer l'image pour mettre nos propres gains. Donc, si on n'a pas de gains en application, franchement, ça ne va pas faire rêver. Alors, il faut s'inspirer de ce que font d'autres personnes. Par exemple, Damien Menu, qui est connu, parce que c'est un des affiliés qui participe le plus et qui fait des résultats. Lui, il n'a pas mis ses gains en application, et pourtant, il pourrait faire rêver en montrant ses gains. Il a mis carrément une image des gains totales, le total des gains affiliés payés par système I.O. Donc, ça fait 35 000 euros sur le mois d'octobre. Il a mis cette image. Donc, il n'a pas marqué « Découvrez comment je gagne tant par mois ». Il a mis l'image, en gros, voilà, si vous voulez savoir comment faire, donnez votre email. Donc, plutôt que de mettre « Découvrez comment je gagne 2,50 euros par mois avec l'affiliation, si c'est votre cas, actuellement, faites plutôt comme Damien Menu, c'est-à-dire utiliser les résultats des autres. Et le mieux, c'est d'utiliser les résultats globaux de l'affiliation système I.O. et de ne pas vraiment vous mettre en avant vous-même. C'est ça qu'il faut faire. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais dans les instructions, il vous dit, voilà, chaque affilié devrait mettre ses gains et donc les mettre à jour. Donc, voilà ce qu'il faut faire. La deuxième chose à faire, c'est sur la page Merci. J'arrête de parler, on va faire directement ça, par exemple. Ça, c'est le lien affilié. Copier. Je vais me rendre dans la page de Merci. Ça, on va voir tout de suite ça. On l'édite. C'est là-dedans qu'il y a un bouton pour aller vers la formation d'affiliation graphique. Donc, c'est dans ce bouton qu'il faut changer. On va voir comment c'est fait. Bravo pour ton inscription. Clique ici pour suivre la formation directement. Donc, on clique dessus. Rediriger vers une page. Ah ben, c'est déjà un inscrit. Alors, de quoi il se plaît, les gens ? C'est juste qu'il faut rajouter à ça, point d'interrogation, SA égale, et mettre son ID affilié. Alors, mon ID affilié, c'est quoi ? Pour aller chercher, il faudrait retourner dans System.io. Voilà. Donc, ici, j'ai mon ID affilié. ID, c'est ID identifiant affilié. Donc, c'est ça. Copier. Et je peux le mettre à la fin de ça. Donc, l'adresse SA égale mon ID affilié. OK. Donc, voilà. Ça, c'est fait pour la page Merci. Enregistrer. Sortir. La page de capture elle-même, qu'est-ce qui a changé ? Sans doute l'image. Et voir un peu le processus pour enregistrer les contacts. Donc, ça serait cette image qu'il faudrait changer. Si vous voulez. Bon, on peut laisser celle-là, mais ça ne fait pas rêver 83 euros les 30 derniers jours. Et en plus, on est censé mettre le sien. Donc, cliquer ici, qu'est-ce que ça fait ? Ça enregistre le contact et ça passe à l'étape suivante dans le tunnel. Donc, l'étape suivante, c'est bien la page de Merci. Donc, on peut laisser comme ça. Il n'y a pas besoin de changer le formulaire. Il semble fonctionner. Par contre, ce qu'il faut faire, en principe, c'est quand on retourne dans sa page, ici, page de capture, dans règles d'automatisation, on veut ajouter, donc, quand, déclencheur, c'est quand la personne s'inscrit sur la page, on veut souvent ajouter un tag. Peut-être l'inscrire également à une, s'abonner à une campagne email. Comme ça, il commence à recevoir des emails. Donc, ajouter un tag et s'abonner à la campagne. On rajoute ça et on fait bien sauvegarder la règle. Pour que ça fasse un peu plus que juste ajouter le contact dans son autorépondeur, pour lui mettre un tag. Pour ça, on sait à peu près de où il est venu et l'inscrire à une campagne email qu'on a déjà préparée qui parle d'affiliation et de webmarketing qui envoie des liens affiliés. Voilà. Donc, où est-ce qu'il y a à faire ? Moi, je dirais, personnellement, c'est toujours changer ça. Je sais que même Aurélien ne le fait pas, mais tous ces trucs, c'est nul. Donc, page de capture, je dirais formation gratuite, formation affiliation. Voilà. Et enregistrer. Comme ça, mon adresse, ça sera mon sous-domaine slash formation affiliation. La page merci, je pourrais dire, vous pouvez l'appeler... Ce n'est pas important, c'est sûr. Ce n'est pas important parce que le monde s'en fout de l'adresse, mais pour soi-même, je ne sais pas. Donc, voilà. Merci. Tout simplement, qu'est-ce que ça change ? Enregistrer, ça fait quelque chose de propre dans la barre d'adresse du navigateur. Pourquoi ne pas le faire ? Ça ne coûte rien. Mais je vois trop souvent les gens qui laissent ce qu'il y a par défaut, c'est une chaîne de caractère au hasard. Je ne vois pas pourquoi. Les gens ne changent pas. C'est quoi le problème ? Ça prend deux secondes. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire pour ça. Et ensuite, il faut faire la promotion de cette page de capture. Pour ça, vous aurez des contacts email. Et ensuite, sur la page Merci, vous pouvez les envoyer vers une autre page de capture pour que là, ils s'inscrivent dans l'autorépondeur d'Aurélien et qu'ils accèdent à la formation gratuite. Tout ça. Mais au moins, vous les avez dans votre autorépondeur. Vous pouvez les relancer pour d'autres produits à vendre, les vôtres ou en application. C'est ça qu'il faut faire. Donc, tout le temps, en application pour n'importe quel produit, faites d'abord une page de capture et sur la page Merci ou d'autres façons, ensuite, vous les envoyez vers le produit ou d'autres pages de capture ou d'autres personnes. Je m'arrête là, mais sinon, ça, c'est vraiment la façon basique de la façon de faire. Pour ça, il y aurait beaucoup mieux à faire, par exemple, pour éviter que les gens aient besoin d'entrer à nouveau leur email dans la page de capture d'Aurélien. On peut leur envoyer un email, donc dans Règles d'Automatisation, on peut leur dire quand ils s'inscrivent, on leur envoie ici. On dit Envoyer un email. Dans cet email, on peut composer le lien vers la page de capture d'Aurélien avec, dans l'URL, on rajoute le signe et, email, égal, et on utilise le substitut email. Donc, ça va remplacer, dans l'URL, ça va remplacer avec l'adresse email de chaque abonné. Ça fait que quand ils arrivent sur la page de capture d'Aurélien, leur email sera déjà inscrite dans le formulaire. Ils n'auront plus qu'à cliquer sur le bouton. Ça, ça aide quand même. Et alors, à ce moment-là, sur la page merci, on peut leur dire vous venez de recevoir un email, allez le voir pour avoir votre accès à la formation gratuite. Mais en attendant, vous pouvez faire ceci, cela, et dans ceci, cela, c'est des actions qui vont vous bénéficier. Parle à vous, là, vous écoutez la vidéo. Ça va vous bénéficier, par exemple, faire un partage de la page de capture sur Facebook, un bouton qui fait partager la page de capture, votre page de capture, qui leur demande d'aller s'inscrire à un groupe Facebook si vous en avez un. Bref, des choses qui vont vous bénéficier sur la page merci. C'est important parce qu'ils viennent de faire une action, ils se sont engagés, ils ont mis leur adresse email, hop, ils arrivent sur la page et là, il y a d'autres choses demandées. Donc, il y a de grandes chances qu'ils fassent ces actions. Les personnes qui ont laissé leur email, elles se sont engagées dans un processus et qu'elles ne connaissent pas à l'avance. Donc, il y a d'abord rentrer l'adresse email. Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Ils sont en attente. Vous leur dites partagez la page de capture sur votre Facebook. Il y en a qui vont le faire. Voilà. Et ça, ça vous bénéficie. Donc, c'est quand même plus intéressant de faire ça plutôt que de suite envoyer. De toute façon, vous allez les envoyer vers la page de capture, c'est sûr. Donc, pourquoi le faire de suite ? Peut-être qu'avant, il y a d'autres choses plus intéressantes pour vous. De toute façon, les envoyer vers la page de capture, vous allez le faire, c'est sûr. Mais avant ça, peut-être, prendre le temps. Si un processus prend deux, trois étapes, plutôt que deux, ce n'est pas très grave. Voilà. Bye bye. Sous-titrage ST' 501